Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement d'apprentissage. Je suis Mme Nourine Gavenue-Christelle, enseignante de sciences. Je suis également votre tutrice pour les cours de sciences en classe de sixième. Nous allons commencer dans notre leçon du jour, mais avant, nous allons corriger le devoir de la dernière séance. Nous les avons dénoncées. À l'aide d'un pH maître, on mesure le pH de différentes solutions. Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau ci-dessous. À l'aide d'un pH maître, on mesure le pH de différentes solutions. Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau ci-dessous. Nous voyons là un tableau ayant cinq solutions et cinq valeurs différentes de pH. Ainsi donc, nous avons la solution S1 qui a un pH de 3,1, la solution S2 qui a un pH de 8, la solution S3 dont le pH est de 1,6, la solution S4 qui a un pH de 5,9 et la solution S5 qui a un pH de 11,7. Il nous est demandé de regrouper les solutions en fonction de leur nature. Je suis sûre qu'on a fait votre devoir à la maison. Nous passons donc à la correction. Tout d'abord, ce que nous devons retenir est que la nature d'une solution est déterminée par la valeur de son pH. Ainsi donc, lorsqu'une solution a un pH inférieur à 7, cette solution est acide. Lorsqu'une solution a un pH égal à 7, la solution est neutre. Et lorsque la solution a un pH supérieur à 7, la solution est basique. Sur cette base donc, essayons de déterminer la nature de nos différentes solutions. Lorsqu'on regarde la solution S1, son pH est 3,1. 3,1 est inférieur à 7, cette solution est donc acide. Lorsqu'on regarde la solution S2, son pH est égal à 8. 8 est supérieur à 7, cette solution est basique. Lorsque nous regardons la solution S3, son pH est 1,6. 1,6 est inférieur à 7, ici la solution est acide. Pour la solution S4, qui a un pH égal à 5,9. Puisque 5,9 est supérieur à 7, ici la solution sera acide. Et enfin, notre dernière solution, la solution S5, qui a un pH de 11,7. 11,7 est supérieur à 7, ici donc, la solution est basique. En partant donc sur cette différente notion, nous voyons donc que les solutions S1, S3 et S4, puisqu'elles ont des valeurs de pH inférieures à 7, elles seront des solutions acides. Tandis que les solutions S2 et S5, puisque les valeurs de leur pH est supérieure à 7, ce seront des solutions basiques. Je crois que vous avez trouvé vos exercices d'application. Exercez-vous régulièrement. Nous passons donc à notre leçon du jour, qui fait toujours partie du module grand 2, intitulé « La matière, ses propriétés et ses transformations ». Bien évidemment, nous sommes toujours à notre séquence d'enseignement apprentissage numéro 6, intitulée « Les propriétés et les caractéristiques de la matière ». Le plan de la séquence, nous avons ici 5 séances, la séance 12 et la séance 13, qui vont parler des états physiques, forme, perméabilité, solubilité, pH et température de la matière. Nous avons également les séances 14, 15 et 16, dans lesquelles on abordera les notions de volume, masse volumique et concentration massique. La leçon donc de ce jour est la séance numéro 14 du programme et la troisième dans ce module. Cette séance dont s'intitule « Volume, masse volumique et concentration massique, première partie ». Ici, nous avons essentiellement la masse. Notre séance se déroulera avec une introduction, un développement et une conclusion. En introduction, nous allons parler de l'objectif, nous allons parler des prérequis, nous allons étudier une situation-problème, de laquelle découlera le problème scientifique à résoudre, nous allons émettre les hypothèses qui seront vérifiées au cours du déroulement de notre leçon. Et dans notre développement, nous allons parler principalement de la masse d'un corps. Et dans notre conclusion, nous allons revenir à notre situation-problème de départ, nous allons vérifier les hypothèses émises au départ, nous allons corriger trois exercices d'application et nous allons donner un devoir à faire pour la prochaine séance. L'objectif de notre leçon du jour est de déterminer la masse d'un corps. À la fin de la séance, vous devez être capable de déterminer la masse d'un corps. Pour atteindre cet objectif, vous avez besoin des notions préalablement acquises, notamment celles sur la matière, qui, rappelons-nous, se trouvent sous trois états dans notre environnement, l'état solide, l'état liqué et l'état gazeux. Rappelons-nous également que les corps possèdent des caractéristiques physiques et chimiques, telles que la forme. Pour donc entamer notre leçon du jour, nous allons commencer avec notre situation-problème, disons attentivement. Ton voisin a confectionné un gâteau en y mettant tous les ingrédients nécessaires. Meuf soit sorti du four, le gâteau n'est pas moelleux, mais plutôt dur et pas agréable à manger. Il ne comprend pas le pourquoi de ce résultat. Comprenons-nous bien notre situation-problème? Ton voisin a confectionné un gâteau en y mettant tous les ingrédients nécessaires. Mais une fois sorti du four, une fois que son gâteau est prêt, le gâteau n'est pas moelleux. Il est plutôt dur et pas agréable à manger. Il se demande pourquoi. Pourquoi ce résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? De cette situation-problème donc, nous pouvons ressortir le problème scientifique qui est comment déterminer la masse d'un corps. Comment déterminer la masse d'un corps? Pour répondre à ce problème, nous allons émettre deux hypothèses. Première hypothèse, utiliser un verre mesureur ou une balance. C'est-à-dire, si ton voisin avait utilisé un verre mesureur ou une balance, aurait-il eu un résultat différent? Aurait-il eu un gâteau qui soit moelleux? Aurait-il eu un gâteau agréable à manger? Et la deuxième hypothèse est respecter les quantités des ingrédients. Si les quantités des ingrédients étaient respectées, aurait-il eu un meilleur résultat? Telles sont les hypothèses que nous arrêtons ce matin et que nous vérifierons en fin de séance. Notre leçon du jour, nous l'avons dit, est détermination de la masse d'un corps. Pour pouvoir donc atteindre cet objectif, nous allons mener plusieurs activités d'attentissage, dont la première porte sur les instruments de mesure de masse. Nous avons quatre images au tableau. Observons les images et identifions les instruments qui sont représentés. Observons nos quatre images et identifions les instruments de mesure de la masse qui sont représentés. Lorsque nous regardons donc sur notre tableau, l'image 1 représente la balance Robert-Wall. L'image 1 représente la balance Robert-Wall. Sans doute, vous en avez déjà vu. L'image 2, quant à elle, est une balance numérique. L'image 3 est un PSL, tandis que l'image 4 est un PSPersonne. Nous avons donc des instruments de mesure de masse qu'on appelle « balance ». Une fois que nous avons mesuré ces unités, ces masses, quelle est donc l'unité de mesure de masse ? Ce qui nous amène à notre deuxième activité. Observons et répondons aux questions. Nous lisons les questions. Observez et relevez les quantités inscrites sur les différents emballages de produits ci-dessus de 1 à 4. Deuxième question. Déterminez à quoi correspondent ces grandeurs. Nous avons observé et relevé les quantités inscrites sur les différents emballages de produits ci-dessus de 1 à 4. Et ensuite, déterminez à quoi correspondent ces grandeurs. Lorsque nous regardons la première image, il s'agit d'une boîte de margarine. Et sur cette boîte de margarine, ici, elle porte la mention 450 grammes. La deuxième image représente un sac de riz et il porte la mention 5 kilogrammes. La troisième image, quant à elle, représente un carton de savon et elle porte la mention 400 grammes. Mais nous voyons également qu'elle va porter la mention 60 pièces. Pour ce qui est donc du carton de savon, nous allons dire qu'ici, il s'agit de 60 pièces de 400 grammes. Quant à la quatrième image, c'est un sachet de sucre et il porte la mention 1 kilogramme. Toujours dans l'unité de mesure de masse, il nous a été demandé à quoi correspondaient ces différentes grandeurs. Nous voyons que toutes les grandeurs lues représentent la masse. Toutes les grandeurs lues représentent la masse. Ceci étant, nous passons au tableau d'unité de mesure de masse. Observez le tableau de la gauche vers la droite. Établissez la relation qui existe entre les différentes unités de mesure de masse. Et ensuite, définissez masse. Lorsqu'on observe ce tableau de la gauche vers la droite, nous observons là les différentes unités de mesure de masse. Allant donc de la gauche vers la droite, nous avons la tonne, nous avons le quintal, nous avons le kilogramme, l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. On nous demande ensuite d'établir la relation qui existe entre les différentes unités de mesure de masse. Toujours en nous servant notre tableau, nous voyons là que une tonne correspond à mille kilogrammes. Un quintal va correspondre à cent kilogrammes, tandis que un kilogramme correspond à mille grammes. On remarque donc, à part de ce tableau, qu'on peut passer d'une unité à une autre. Ainsi donc, comme nous l'avons dit précédemment, une tonne représente mille kilogrammes, un quintal correspond à cent kilogrammes, un kilogramme correspond à mille grammes et un gramme correspond à mille milligrammes. Voilà donc différentes unités de mesure de masse et le lien qu'il y a entre elles. Cette unité en relation avec le kilogramme peut être des multiples, la tonne et le quintal, ou alors des sous-multibles. Nous avons l'hectogramme, le décadramme, le gramme, le décigramme, le centigramme, le milligramme. Il s'est demandé en troisième question de définir la masse d'un corps. Définir la masse d'un corps. La masse d'un corps se définit alors comme étant la quantité de matière que contient ce corps. La masse d'un corps se définit alors comme étant la quantité de matière que contient ce corps. Nous entendons donc le résumé. La masse d'un corps est la quantité de matière que contient ce corps. La balance est un instrument de mesure qui sert à évaluer la masse. La balance peut être électronique ou mécanique. Nous avons par exemple la balance romaine, la balance à pendules, la balance à plateau, etc. Une bonne balance doit être juste, sensible et fidèle. Les qualités dont une bonne balance sont justes, sensibles et fidèles. L'unité de mesure de la masse est le kilogramme. Mais on peut également utiliser d'autres unités qui sont démultiles ou des sous-multiles du kilogramme. après donc nos différentes activités d'apprentissage, nous retournons à notre situation proble. Ton voisin a confectionné un gâteau en nous mettant tous les ingrédients nécessaires. Mais une fois sorti du four, le gâteau n'est pas moelleux, moelleux, mais plutôt dur et pas agréable à manger. Il ne comprend pas le pourquoi de ce résultat. Nous avons déjà eu cette situation de problème. Nous avons mis des hypothèses. Maintenant, nous allons vérifier ces différentes hypothèses. Souvenons-nous en début de la leçon, nous avions deux hypothèses. La première hypothèse était utilisé un verbe mesureur ou une balance. Si donc ton voisin avait utilisé un verbe mesureur ou une balance, aurait-il eu un résultat différent ? Cette hypothèse est validée. Cette hypothèse est validée parce que nous voyons que la masse est une grandeur qui peut être quantifiée. Et lorsque on utilise un verbe mesureur ou une balance, ça permet d'avoir la quantité exacte d'ingrédients à mettre dans le gâteau. Si donc ton voisin avait utilisé un verbe mesureur ou une balance, il aurait certainement eu un résultat différent. Pour ce qui est donc de la deuxième hypothèse qui est vérifier les quantités des ingrédients, cette hypothèse est-elle rejetée ? Cette hypothèse est-elle validée ? Nous voyons que cette hypothèse est également validée. Respecter les quantités des ingrédients est une hypothèse validée. Parce que si ton voisin a un verbe mesureur ou une balance, lui servant bien sûr à mesurer les quantités des ingrédients nécessaires, mais s'il ne respecte pas les quantités des ingrédients, son gâteau ne sera toujours pas moelleux. Il y aura toujours un gâteau dur et pas agréable à manger. Pour donc avoir un gâteau de bonne qualité, un gâteau moelleux, un gâteau qui soit agréable à manger, il faut utiliser un verbe mesureur ou une balance. Il faut également respecter les quantités des ingrédients. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'apprentissage, nous allons passer aux exercices d'application qui nous permettront de vérifier l'acquisition des notions. Nous avons, comme l'avons dit au début, trois exercices d'application. Nous passons à l'exercice 1. Nous lisons attentivement. Convertir les unités suivantes. 1,7 kg égale combien de grammes ? 0,007 tonne correspond à combien de kilogrammes ? 45,7 décigrammes correspondent à combien de milligrammes ? 0,00005 kilogrammes correspondent à combien de milligrammes ? 890,7 milligrammes correspondent à combien de grammes ? Et enfin, 23,1 des quatre grammes correspondent à combien de milligrammes ? Nous avons attention éventuellement lu nos différentes questions. Nous passons donc à la correction. La chose à savoir d'abord et dont nous devons nous rappeler est qu'on peut passer d'une unité à une autre en utilisant le tableau de conversion. Pour donc répondre à cette question, nous aurons besoin de notre tableau de conversion. La première question en petit a, on demandait de convertir 1,7 kilogramme en grammes. La chose est donc à faire. Une fois que nous avons notre tableau de conversion, nous venons d'abord placer la valeur 1,7 kilogramme. Une fois que la valeur 1,7 kilogramme est placée, nous nous demandons à quelle unité est-ce qu'elle doit correspondre et on nous a dit qu'on doit donner la valeur en grammes. Puisque nous avons placé 1,7 dans le tableau, nous complétons avec les zéros jusqu'à arriver au niveau du gramme. Partant donc de cela, nous voyons que 1,7 kilogramme correspond à 1700 grammes. 1,7 kilogramme correspond à 1700 grammes. Notre deuxième question, il s'agissait de convertir 0,007 tonnes en kilogramme. nous procédons de la même façon que précédemment. Nous plaçons d'abord la valeur dans le tableau 0,007 tonne. Maintenant, nous allons chercher quelle est la valeur dans l'unité qui nous est demandée. Ici, on demande de donner cette valeur en kilogramme. quand nous venons dans notre tableau, une fois que nous avons placé 0,007 tonne, nous verrons que cela correspond à 7 kilogrammes. On va procéder de la même façon pour les différentes questions suivantes. Ainsi donc, 1,7 kilogramme correspond à 1700 grammes. 0,007 tonne correspond à 7 kilogrammes. 45,7 décigrammes correspondent à 4570 milligrammes. 0,000,005 kilogrammes correspondent à 5000 grammes. 890,7 milligrammes correspondent à 0,8907 grammes. Et 23,1,14 grammes vont correspond à 231,000 milligrammes. J'espère que vous avez également trouvé les conditions à la maison. Exercez-vous, régulièrement et nous passons à notre deuxième exercice d'application. Nous lisons attentivement les questions afin d'y répondre. Première question, nommez l'appareil de mesure de la masse d'un corps. Deuxième question, citez les qualités d'une bonne balance. Troisième question, nommez le cible de balance qu'on utilise à la pose quatrième question, nommez un exemple de balance qu'on utilise pour marcher. Nous avons donc quatre questions. Nous passons à la correction. pour ce qui est de la première question, c'est-à-dire nommer l'appareil de mesure de la masse d'un corps. Souvenons-nous des activités. Quel appareil qu'on va utiliser ? Bien sûr, il s'agit d'une balance. C'est la balance qui va nous permettre de mesurer la masse d'un corps. En deuxième question, il s'agit de citer les qualités d'une bonne balance. nous l'avons vu, une bonne balance est juste, sensible et fidèle. Une bonne balance est juste, sensible et fidèle. Pour ce qui est donc de la troisième question, nommer le type de balance qu'on utilise à la pose. Nommer le type de balance qu'on utilise à la pose, il s'agit bien sûr du pèse-lèvre. Le pèse-lèvre est dans cet instrument qu'on va utiliser à la pose pour peser les lettres et les autres différents courriers. Quatrième question, nommer un exemple de balance qu'on utilise au marché. Lorsque vous avez cette demande au marché, vous avez des balances. Nous pouvons citer comme exemple la balance de Robert-Bal ou balance à fléaux qui sert à mesurer la viande, le poisson. Nous avons également la balance électronique qui va permettre de mesurer le riz, la farine, le sucre etc. Notre exercice numéro 2 est achevé. Nous passons au troisième exercice d'application. Dans un tableau, rangez ces unités de mesure de masse en fonction des multiples et des sous-multiles. On nous a proposé les différentes unités de mesure de masse, la tonne, le centigramme, le décadramme, le décigramme, l'hectogramme, le quantal, le gramme, le milligramme et le kilogramme. Il nous est donc demandé de ranger dans ces différentes unités dans un tableau en fonction des multiples et des sous-multiles. Nous passons à la correction. Lorsque nous observons nos différentes unités citées, données, nous nous rappelons que parmi elles, il y a celles qui sont les multiples du kilogramme, notamment la tonne et le quantal. On va donc les citer parmi les multiples du kilogramme. Et lorsque nous regardons les autres unités, bien qu'elles soient citées comme les autres, nous savons que ce sont les sous-multiles du kilogramme. pour donc les mettre dans un tableau, il faudrait qu'on les mettre selon leur ordre. Nous aurons donc successivement l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et enfin le milligramme. Voilà donc les différentes unités qui ont été classées suivant les multiples et les sous-multiles du kilogramme. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance mais nous allons nous séparer avec un devoir à faire pour la prochaine séance. Nous lisons attentivement l'énoncé de notre devoir. Pour connaître la masse d'un carton de savon, on le pose sur cet instrument. Pour connaître la masse d'un carton de savon, on le pose sur cet instrument. Première question, identifiez et nommez cet instrument. Identifiez et nommez cet instrument. Deuxième question, relevez la masse de ce carton de savon. Relevez la masse de ce carton de savon. Et enfin, troisième question, convertir cette masse en grave. Convertir cette masse en grave. Voilà donc le devoir que vous devez faire pour la prochaine séance. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui et notre prochaine leçon portera sur volume, masse volumique et concentration massif. Deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada